Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, l'université de l'État et l'État tire les choses au clair et ce qui semble clair, clair comme de l'eau de roche, c'est-à-dire cousu de fil blanc d'après le Soleil Quotidien, porte sur les arguments avancés par le gouvernement autour de la coupure du signal de Walsh TV et sur ce point, sur ce point, Amadouba et son équipe donnent les raisons, la raison étant Hélène et l'émotion nègre certes, mais le Soleil Quotidien, pour ceux qui relèvent la fête de la Tabaski, de nous livrer les assurances du gouvernement, le gouvernement qui s'est prononcé sur la manifestation après la condamnation de Ousmane Sonko, et bien pour parler de l'ouverture d'une enquête judiciaire et l'évaluation des dégâts matériels, bon, l'astre a toujours à ce sujet dédiqué une entreprise de déstabilisation, voilà ce qu'il a lieu de retenir d'après le gouvernement sur les manifestations, des 1er et 2 juin derniers, aux dernières nouvelles, le Soleil Quotidien s'arrête également sur les vidéos polémiques de la police et le blocus chez Ousmane Sonko, avec à la clé les éclairages de Sawai, Antoine Félix Abdoulaye Dôme, alias Thoody, à ce sujet, l'autre sujet, a gravité autour de la campagne de diabolisation, de l'État à l'international, et aussi sur l'achat d'armes, ainsi, retenons dans l'astre de Hane, la sortie du Dougoutigui, comprenez, le ministre des forces armées, qui a tenu à dire à haute intelligible voix, et bien à haute intelligible voix, ce qu'il en est également, en tout cas, Sidiki Kaba, à scène, et bien à scène, c'est une vérité, voilà ce que souligne clairement et nettement l'astre de Hane, ce matin, ce matin, le journal qui s'arrête également, sur la conférence de presse du gouvernement, c'est Source A, à la une du quotidien pilotée par Daouda Tcham, il a écrit, sur l'heure 31, c'est-à-dire, ça paie comme jamais, le PM, entouré de 4 ministres, en conférence de presse hier, pour disserter sur les émeutes de mars 2021 et juin 2023, en tout cas, il a été question, d'après Source A, de 2 heures, 2 heures de show, que retenir, et bien que retenir, d'après Source A, sinon, Amadou Ba, Antoine Félix Abdoulaye Dôme, Sidiki Kaba, Ismaël Laba Dior, Fall, et Abdou Karim Fofana, Borom Dakaru, étaient, et bien étaient tous, habillés en costume cravate, souliers bien cirés, Tchokodakei, bon, ils n'avaient rien, et absolument rien à envier aux sapologues congolais, même s'ils étaient plus modestes, dans leur veste, explique-sous, à Tchokodakei, bon, à la une de enquête quotidienne, il a écrit, récent événement tragique, la part, et bien la part de vérité du gouvernement, en tout cas, arrestation de Sonko, Nervi, mort par balle, suite judiciaire, sont autant de questions, et bien autant de questions abordées par le gouvernement, le gouvernement, et bien le gouvernement, avec à la clé, son premier ministre, d'après enquête quotidienne, annonce, et bien annonce l'ouverture d'enquête sur les causes des décès, et pour situer, et bien, et pour situer les responsabilités, et c'est en toute responsabilité, et bien en toute responsabilité, que Tribune Quotidien semble ne relever qu'une histoire de N'Apatine Nololi, de Samba Tanyaï Akma Demba, et entre autres, arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds, bon, un pied de nez, à la conférence de presse du gouvernement, voilà en tout cas ce que fait Tribune Quotidien. Le journal du groupe des médias le révélait à ça, une mort, et bien, mort de manifestants, incohérence de la police, situation de Sonko, le gouvernement, et bien le gouvernement s'explique, sans convaincre, que dire, sinon, pour Tribune Quotidien, les arguments servis par le gouvernement autour des manifestations des 1er et 2 juin derniers, sont à classer dans le lot des Bon, les vidéos montrant des nervis avec la police ont peut-être été manipulées, voilà en tout cas ce qu'a servi le gouvernement, d'après Tribune Quotidien, ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias de souligner l'autre argument, l'autre argument de Amadou Ba et son équipe, à savoir, pour que Sonko soit arrêté, il faut que la décision de justice non disponible lui soit notifiée, mais ce qu'il a lieu de notifier pour l'instant, c'est la posture de Gayné, signer le bulldozer, le bulldozer du landerno-politique sénégalais, en tout cas, Bougat Gaydani, ou le leader de la philosophie Gumsbo peut-être de répliquer, bon, réplique à l'arme lourde, sommes-nous tentés de dire, surtout que Sawai, le bulldozer du landerno-politique sénégalais, comprenez, Bougat Gaydani, a, d'après Tribune Quotidien, dit, les enquêtes, et bien, les enquêtes de la presse étrangère ont fini de déconstruire, et bien, de déconstruire le mensonge d'État. Et en l'État, Bougat Gaydani a également martyré pour l'emprisonnement injuste de Sonko. Nous laissons vos réponses fallacieuses aux juristes émérites. Touï, aussi, Sawai, le bulldozer du landerno-politique sénégalais, toujours dans sa dynamique de touï, 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 en direction du gouvernement, de dire, et bien, de dire à haute intelligible voix, dans Tribune Quotidien, aucun dépris, et bien, aucun dépris de justice n'a osé justifier cet acte à part, et bien, à part vous et vos semblables. Bon, la dictature que vous voulez imposer à Wall TV et à toute la presse nationale insoumise a été déjouée, et bien, déjouée par la presse internationale. Bougat Gaydani a dit de martyré, et bien, Bougat Gaydani a dit de martyré dans Tribune Quotidien ce matin. Ce matin, retenons l'autre missile Scud, pour ne pas dire l'autre Tomahawk. Bref, l'autre bombe, et bien, l'autre bombe à fragmentation, signée Bougat Gaydani, ou le leader de la philosophie, comme ça, bon, dans Tribune Quotidien, à savoir, lors des récentes manifestations, des armes ont circulé partout, et bien, partout, avec des civils. Ainsi, le mandat quotidien de retenir et de faire retenir qu'en réalité, des réalités, Bougat Gaydani, Bougat Gaydani bande, bande les muscles. En tout cas, que se passe-t-il au Sénégal ? C'est l'interrogation Kourouba Eiffel et Molde Mourine, signé le bulldozer. Le bulldozer de l'anderno politique sénégalais, Bougat Gaydani, plus que c'est de lui qu'il s'agit d'apprendre le mandat quotidien, crier son ras-le-bol. Tout notre intérêt de prendre 24 heures quotidiennes ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, d'indiquer, Bougat Gaydani, et bien, Bougat Gaydani, sur la prise de parole gouvernementale, de ne retenir, en tout cas, des déclarations aussi renversantes que les autres. Quoi qu'il en soit, enquête quotidienne de s'arrêter sur la grève de 48 heures des agents des impôts et domaines, histoire d'indiquer que l'affaire a fini en pétard mouillé. En d'autres termes, la tutelle parle d'un flop total. Voilà ce que renseigne l'enquête quotidienne ce matin, et bien, au sujet de la grève de 48 heures des agents des impôts et domaines, qui, finalement, a fait chou blanc. Et ce qui semble blanc, comme la neige, dans cette histoire, est à lire dans Direct News ce matin. Ce matin, le journal a parlé de mouvements d'humeur à la DGID. Pour quoi faire ? Et bien, pour nous dire, le directeur général, c'est le monde, et bien, c'est le monde bien bon. C'est-à-dire, passe un savon. Ça vous peut-neur l'ayouarder, ça vous peut-neur. Au gréviste, Sawaï, monsieur le directeur général des impôts et domaines, a tenu à dire, d'après Direct News, je déplore cette situation de tant plus que depuis. Mon installation, le 17 février 2023, je n'ai été saisi d'aucune plateforme revendicative ce matin. Le journal qui en parle également, c'est l'exclusif. Bon, dans le quotidien, en question, on peut lire, mouvements d'humeur à la DGID, échec et mat, grève échouée. Retenons, et bien, retenons d'après l'exclusif, que le mot d'ordre a été suivi à 11%, c'est-à-dire à un pourcentage négligeable. De chez négligeable, parce que le staff s'est désolidarisé totalement, voire complètement, précise l'exclusif. Le journal n'a ajouté aucun impact sur le recouvrement des recettes. Un montant record de 56 milliards, 403 169 101 francs CFA contre 44 milliards, 114 186 932 francs CFA en temps normal. Bon, ce matin, et bien, ce matin, il conviendrait de prendre libération pour terminer. Le journal, en tout cas, indiquait inculpé, et bien, inculpé, après plusieurs retours de parquet, les 14 femmes, les 14 femmes du bois sacré, sont sous le coup de l'article 80. Bon, que Dieu protège le Sénégal.